Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Petit Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute ! Salut Loïc ! Salut ! Merci beaucoup de m'accueillir dans les tout nouveaux locaux de Malte aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Design System. Pour rappel, l'épisode va se décomposer en deux parties. On va revenir un peu sur tes expériences que tu as fait avant d'être chez Malte et puis on va rentrer dans le dur et savoir un peu toute ton expérience de toi chez Malte. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bah écoute, j'ai 35 ans, je bosse dans le monde un peu du digital, comme on aime bien dire, depuis maintenant 12 ans à peu près, 11 ans, 11-12 ans. Grosso modo, j'ai fait des études plutôt print, j'étais pas du tout destiné à travailler dans le monde du digital et l'interface en fait simplement. Et en gros, j'ai un moment donné dans ma carrière, au tout début quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une start-up. Et là, je suis arrivé dans un monde nouveau, c'est un peu Charlie la chocolaterie. J'ai découvert plein de friandises visuelles, plein de choses sympas à faire et j'ai surtout trouvé, j'ai découvert une autre facette de la création, une autre facette du design qui était le truc un peu, tu vois, WYSIWY, quoi. Limite, tu vois ce que tu fais, tu fais un truc et tout de suite, t'as le résultat, l'interface, c'était vraiment génial. J'ai commencé à travailler avec des développeurs, donc j'étais un peu élevé par les loups finalement. J'étais le seul designer au départ dans cette start-up qui s'appelait DreamKey, c'était en 2008. Et voilà, et là en fait, vraiment une nouvelle ère a commencé pour moi, c'était clair dans ma tête, comme de l'eau de roche, que je ne voulais pas repartir dans un truc très print, où il n'y avait pas de travail, c'était très compliqué, etc. J'adorais, j'étais un peu geek aussi, donc le côté vraiment interface web était vraiment chouette pour moi. C'était les prémices en plus, des interfaces, donc c'était cool. Et j'ai commencé à bosser comme ça, et après j'ai bossé pour une agence de marketing directe, c'était intéressant, mais j'ai commencé à bosser un peu vraiment dans le design de ce côté-là. Et puis est venue une grosse période de freelancing, où là ça a été vraiment ma ronde de lancement. J'ai rencontré du coup Vincent Huguet, le CEO de Malte, qui a été un des tournants de ma carrière professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc déjà, petite blague à part, il m'a trouvé sur Viadeo, je pense que c'est mon seul contact, vraiment. Ça existe ? C'est possible de trouver déjà sur Viadeo ? Oui, ça existait, donc c'est le seul mec qui m'a contacté via Viadeo, et c'est le seul business que j'ai chopé via Viadeo, donc vraiment 100% de conversion. Comme quoi ? Je pense que je suis un use case parfait pour Viadeo. Et donc du coup, on s'est rencontrés, il avait besoin de MVP design pour créer la plateforme Hopwork, parce qu'avant Malte, c'était Hopwork. Et voilà, on a fait connaissance comme ça. Moi, j'étais freelance, je faisais quelques petites missions pour des amis qui étaient soit responsables marketing, soit qui étaient chef de produit, qui avaient deux voisins par-ci par-là. Je commençais un peu à aimer vraiment ce métier designer en freelance en plus, donc j'étais vraiment libre de mes choix. Et voilà, j'ai commencé à cette aventure avec Hopwork, et en fait, au travers de cette aventure-là, j'ai commencé à avoir des expériences plutôt intéressantes. Donc j'ai commencé à travailler pour pas mal de clients intéressants, etc. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais voilà, donc super expérience de quelques années. Et ensuite, je me suis dit que le freelancing, c'était sympa, ça me fatiguait un peu mentalement, j'avais envie de me poser un petit peu. Personnellement aussi, ça nous fatiguait avec ma copine. Du coup, je me suis dit, OK, de comme un accord avec elle et avec ma vie professionnelle, je me suis dit, OK, je vais me poser. Et là, j'ai discuté avec Vincent Huguet, toujours le CEO de Hopwork. Et je me suis engagé il y a maintenant 4 ans et demi avec Hopwork. Et je suis du coup chez Malte depuis 4 ans et demi. De fil en aiguille, j'ai recruté une personne avec moi. On était deux designers pendant un moment. Mickaël, qui est designer depuis 3 ans chez Malte avec moi. Et puis, je suis devenu head of design il y a à peu près un an, officiellement, on va dire. Et là, du coup, j'ai recruté plusieurs product designers. Donc, 2 product designers en plus. Donc, on était 4 product designers. Puis ensuite, j'ai recruté une DA. Et donc là, j'ai lâché en fait la partie DA de mon poste puisque j'occupais une double occupation, on va dire. Enfin, j'avais une double casquette. J'étais à la fois DA et designer comme dans toutes les boîtes qui commencent. Product designer, j'entends par là. Et voilà. Et maintenant, du coup, on a 3 product designers bientôt en quatrième. Et on a une DA bientôt en brand designer. Donc, une équipe de 6 personnes. Et avec une stagiaire, Paola, qui vient de rejoindre. Ok, très clair. Alors, on a fait tout ton parcours. Moi, j'aimerais bien revenir un peu en arrière sur tout ce que tu disais. Moi, j'ai regardé ton LinkedIn parce que j'aime bien fouiller un petit peu avant qu'on se rencontre. Et j'ai vu, tu as fait du coup ce que tu disais, du graphisme, du web design, de la DA. Tu as bossé en agence, tu as fait du freelancing. Tu as fait, pareil, en freelancing, tu as fait de la UI, de la création d'identité graphique. Par exemple, celle de Doctolib. Tu as fait, tu as bossé. Est-ce que tu as aussi fait celle de Upwork ? Oui. Donc, ça aussi, on va y revenir. Quand je regarde ton profil, il y a deux questions qui me sont venues. C'est comment tu as trouvé le temps de faire tout ça en si peu de temps ? Et comment tu as fait pour toucher à tout ? Puisque tu as fait de la UI, de l'identité graphique, de la DA. Comment tu as fait tout ça ? Le temps, écoute, finalement, quand on y repense, ça s'organise bien, ça ne s'orchestre pas trop mal. Je pense que j'étais très efficace. Honnêtement, dans ma manière de procéder. J'avais la méthode O, j'étais bien entouré, j'étais bien conseillé. Donc, en fait, je pense que lorsque ces projets se sont présentés à moi, j'avais les idées claires et je connaissais les problématiques. En fait, Doctolib, typiquement, ça arrivait à un moment où j'avais déjà de l'expérience. Tu vois, j'ai bossé pendant un an et demi pour les furets et points comme aussi en interne chez eux. Je faisais beaucoup de conversions. C'était très intéressant. J'avais déjà créé des identités. Et en fait, quand je suis arrivé pour Doctolib, je savais en fait ce qu'il fallait faire. Je savais par où commencer. Je savais comment traiter les problèmes. Je ne savais pas si les solutions que j'allais donner seraient les bonnes. Mais en tout cas, je savais comment procéder pour une petite boîte qui avait des besoins de MVP. Poser une identité, c'est le truc que j'ai appris quand j'étais en cours et après, ce que j'ai appris au fur et à mesure. Donc, c'est un truc qui me plaît bien. Et après, le design d'interface, finalement, il y a des pratiques. Enfin, maintenant, c'est différent, mais je veux dire, il y avait des pratiques. Là, c'était beaucoup de dashboards. C'était quelque chose d'un peu technique. Tout ce qui était un peu landing, home page, finalement, c'était des parcours assez classiques. Des parcours d'acquisition qui étaient assez classiques. Des argumentaires, tu vois, un haut it works sur la page. Une cover sexy, des call to action très claires, un bénéfice vraiment très clair, une value proposition très claire. Franchement, ce n'était pas très compliqué pour moi de comprendre les besoins. Donc, ça, c'est au niveau du temps. Je pense que c'est juste de la bonne organisation et aussi du bon conseil dans mon entourage. Ensuite, j'ai touché à tout. Écoute, en fait, c'est la curiosité. Je pense que mon parcours m'a vachement aidé. En fait, pour tout dire, j'ai passé un brevet de technicien, d'estinateur maquettiste quand j'étais au lycée. Et c'est un diplôme qui te permet d'être, tu vois, normalement maquettiste pour l'impression. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris surtout à me débrouiller. Et j'avais une prof, en fait, qui m'a dit, ma prof du CEO de créa, pour faire un peu de nostalgie, m'avait dit, voilà, vous, l'EBT, elle nous appelait l'EBT, à l'époque c'était pour être technicien, ce qui est sûr, c'est que vous êtes des débrouillards. C'est sûr que vous en sortirez, peu importe ce que vous ferez. Et je pense que c'était un peu de ça. J'étais un peu débrouillard, j'ai toujours été un peu comme ça, touche à tout, factotum. Je pense que c'est pour ça que j'ai touché un peu à l'ADA, un peu au design. Mais à mon avis, le mot d'ordre, c'est la curiosité. C'est l'envie et la curiosité. Ok, très clair. Après tout ça, tu disais, tu as bossé chez Malte, tu as fait trois ans de freelancing. J'ai fait, ouais, trois, quatre ans comme ça de freelancing, je ne sais plus exactement. Alors, juste pour remettre dans le contexte, Upwork, Malte, c'est une marketplace de freelancers. En gros, c'est un peu le Airbnb des freelancers et puis tu as des entreprises qui viennent choisir ou qui viennent contacter des freelancers pour leur proposer des missions. Ouais, en fait, Malte, c'est un peu plus que ça maintenant. Le bénéfice de base, en fait, c'était ça. C'était en fait l'idée de Vincent et de Hugo Lassiège. C'était de créer et de Jean-Baptiste Lemay, qui était aussi l'un des cofondateurs au tout début. C'était de proposer en fait à des entreprises d'aller chercher de la ressource, donc de la prestation intellectuelle ailleurs que sur des réseaux tentaculaires. Alors, LinkedIn commençait, mais sinon, il n'y avait pas d'autre solution. C'était compliqué. Il y avait Viadéo ? Il y avait Viadéo. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop. Demain, tu voulais bosser avec un free, tu ne savais pas trop comment faire. Tu te dis, mais qui je vais appeler ? J'ai besoin d'un photographe. Mais qu'est-ce que je fais ? J'appelle mon beau-frère qui a bossé avec un photographe pour son mariage ? OK, peut-être pas. Donc du coup, finalement, la demande, en fait, elle était déjà là. Mais comment formuler une offre assez claire ? Du coup, c'est vrai que le modèle d'Airbnb a aidé. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venue la plateforme, l'idée de plateforme. Maintenant, c'est un peu plus étoffé. Maintenant, on propose vraiment des profils de qualité, du coup, aux entreprises qui ne sont plus que des petites entreprises, qui sont des grands comptes. On a quand même le 440 qui bosse avec nous. On a des PME qui ont des besoins aussi clairement identifiés sur des métiers, des fois, assez précis. Donc, on est vraiment un soutien. On est vraiment une solution pérenne et viable pour des entreprises comme celle-ci. Et aussi, parallèlement à ça, de l'autre côté, côté freelance, on est un pourvoyeur de missions, du coup, hyper quali. Parce que déjà, c'est un cercle virtueux. Une fois que tu t'es inscrit, que tu as fait une mission, du coup, tu commences à avoir de plus en plus de missions. Et puis, ça te fait un vrai apporteur d'affaires. Et puis, en plus, c'est toujours agréable d'avoir son profil clean, avec une belle photo, une belle interface, etc. Quand tu arrives en tant que lead designer freelance, tu fais quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, lead designer freelance chez Upwork ? Alors, lead designer freelance chez Upwork, c'était quoi ? C'était aider le premier PM, du coup, clairement à faire de la conception. Donc, à réfléchir aux besoins. Donc, toi, au départ, on avait des besoins très simples. On avait un moteur de recherche, une page de profil. Nos KPIs, c'était comment aller, du vois, contacter de plus en plus de freelance, de plus en plus de clients, de plus en plus de missions. Et du coup, c'était de clarifier ces parcours utilisateurs, ces user journey un peu, qui étaient assez simples au départ. Le parcours était souvent, t'es arrivé par la marque, t'avais un moteur de recherche, t'es arrivé sur une page profil, t'as envoyé un message et t'attendais qu'on te réponde. Le produit était déjà existant quand t'es arrivé ou t'as vraiment travaillé sur la conception du produit ? Quand je suis arrivé en free, au tout début ? Ouais. Bah, en fait, au tout, tout début, j'étais pas lead designer, j'étais plus un freelance qui bossait pour HopeWork. D'accord. Là, le produit, c'était plutôt une vitrine, c'est-à-dire qu'il y avait une homepage, il y avait des résultats de recherche, il y avait une page profil, mais les paiements se faisaient à la mano, tu vois, il fallait prouver le modèle, c'était un MVP, quoi. Le produit en lui-même, la technicité du produit actuel n'existait pas, mais il y avait les prémices de ce produit-là. Donc, après, quand j'ai intégré, il y a 4 ans et demi, dans l'équipe, en CDI, pour vraiment apporter une vraie valeur design, de conception, une vision d'air, là, le produit existait déjà, il y avait déjà une offre, il y avait des équipes commerciales, enfin, tu vois, il y avait un customer journey qui existait, clair, etc. Sur lequel t'avais travaillé ? Sur lequel j'ai commencé à travailler après, donc sur des user journey un peu plus complexes, on a créé les workflows de contactualisation, donc en gros, quand tu contactes un freelance, le freelance va te faire, faire un devis, il va rédiger un devis, il va mettre des lignes, etc. Du coup, il y a une interface qui dit, est-ce que vous acceptez ou pas cette proposition-là ? Est-ce que vous la challengez ? Vous rediscutez ? Donc, une interface de conversation. Enfin, tu vois, ça a commencé à devenir un peu plus technique, à s'étoffer, à avoir des parcours utilisateurs un peu plus cohérents aussi. Et c'est à ça que je me suis affairé à ce moment-là. Ok. Tu nous disais aussi que tu avais, enfin, tu me disais que tu avais fait le branding. Oui. Ça, c'était avant ? Oui. En fait, c'est tout simplement, quand j'ai rencontré Vincent Huguet au tout début, il avait besoin d'un MVP, mais il avait besoin d'un logo, il avait besoin d'une charte. Et moi, en fait, j'étais couteau suisse, quoi. C'est-à-dire que j'étais à la fois DA et en même temps, je touchais un peu au design, à l'UI, etc., web design. Comme on disait à l'époque, on disait web design. Maintenant, c'est devenu un peu old school. Limite, tu passes pour un loser. J'étais webmaster. J'étais webmaster, exactement. Mais en réalité, c'était ça, quoi. C'était le web design. Et du coup, j'ai perdu un peu le fil de la question, pardon. La question, c'était sur le rebranding ? Sur le branding, pardon. En fait, j'ai créé le logo et puis avec plein d'itérations d'aller-retour avec Vincent et l'interface en même temps, quoi. En fait, je trouve que maintenant, c'est mon message beaucoup plus clair maintenant. Et c'est pour ça, en fait, que je suis head of design maintenant et je ne suis pas head of product design. En fait, je me suis forgé toujours avec de la brand et en même temps du produit. Ça a toujours été mes deux socles qui m'ont aidé à avancer, en fait. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est passé, ce branding de Upwork ? Est-ce que le nom existait déjà ? Est-ce qu'on t'a dit, voilà, c'est Upwork, débrouille-toi avec ça ? Vous l'avez réfléchi ensemble ? Non, non, le nom existait. Vincent, Hugo et JB avaient le nom déjà. Et non, non, moi, je suis arrivé en tant que prestat et il m'a dit, on a un nom. Alors, c'est Hop, c'est Hopper, tu vois, c'était un peu le kangourou, on saute de mission en mission. Il y avait Work, c'était très explicite. Après, je pense qu'il y a des réalités aussi de disponibilité de nom de domaine, etc., tu vois. Mais ouais, ouais, c'était déjà existant. Par contre, tout ce qui était chart, positionnement visuel, ça, c'était pas du tout existant, quoi. Et comment tu fais pour créer justement cette chart et ce positionnement visuel quand tu pars de rien ? Comment tu te dis, je vais choisir, je vais même te poser une question d'abord avant tout ça. Ouais, j'ai compris. C'est, qu'est-ce que c'est que le branding ? Ah, c'est une vaste question, ça. C'est une vaste question, mais je pense que c'est assez important parce qu'on parle de nom, on parle d'identité graphique. En fait, je pose cette question parce que j'allais te parler de couleur. En fait, il faudrait peut-être mieux définir déjà le terme en amont pour qu'on sache le nombre. Non, je pense que tu vas avoir, je ne suis peut-être pas le meilleur pour définir les choses, mais en tout cas, avec mes mots, le branding, pour moi, c'est une grande famille dans laquelle est intégrée la partie identitaire visuelle, mais aussi identitaire. Je te parlais tout à l'heure, on était en off, je te parlais du tone and voice. Clairement, c'est partie de la brande. Donc, c'est comment tu t'adresses à tes clients, à ta cible, on va dire, de manière textuelle, comment tu t'adresses à eux de manière visuelle, donc de la communication visuelle. Et puis, en fait, tu as un genre d'ambassadeur un peu visuel et textuel de ça. C'est un peu un logo, tu vois. C'est une marque. Et cette marque-là, en fait, il faut la peaufiner. C'est un peu comme un diamant brut, tu vois. Et puis, il faut avoir un bon diamant dès le départ. Et puis, tu vas le peaufiner au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça, finalement, la brande. Tu vois, c'est un logo avec un nom un peu cool et qui reflète un peu ton bise, etc. Qu'il soit aussi vendeur, qu'il soit un peu sexy. Et puis, la brande, c'est un positionnement marketing aussi. C'est un positionnement visuel sur de la photo, sur de l'illustration. C'est un parti pris. C'est un peu tout ça, la brande, finalement. C'est tout ce qui caractérise le caractère. Enfin, ça fait deux fois caractériser, mais c'est ce qui caractérise l'identité même de ta marque, en fait. D'accord. Je parlerai sûrement après, quand on va parler du rebranding en Malte. Mais pour ce premier branding de Upwork, comment tu as fait ? J'imagine que c'est une petite boîte, c'est une petite startup qui veut se lancer, donc qui veut aller sûrement vite. Comment tu fais pour à la fois proposer quelque chose de rapide et efficace, tout en prenant le temps d'avoir quelque chose d'assez peaufiné, d'assez propre ? Je pense qu'on est... Alors ouais, tu as bien résumé, en fait. C'est la mince frontière entre l'efficacité et l'esthétique. En fait, comment tu fais ? Tu bench, tu regardes un peu autour, en termes de méthodo. Ouais, moi, je m'inspirais, j'allais voir des sites d'inspiration visuelle. J'ai toujours eu des graphistes que j'aimais bien, auprès desquels j'allais m'inspirer. La typographie aussi était un enjeu aussi intéressant au début. Bon, après, je me suis rendu compte au tout début que ce n'était pas évident de donner force à la typo il y a quelques années, il y a 7-8 ans, en termes d'interface digitale. Maintenant, on peut faire énormément de choses. Mais ouais, en fait, je ne sais pas, c'était de l'inspiration. C'est aussi, tu vois, la manière dont on représente un peu les choses. La sémantique aussi, finalement, des icônes, la sémantique des couleurs. Il y a un super, un mec que j'aime beaucoup qui écrit et qui s'appelle Michel Pastoureau qui parle des couleurs. Très bien, c'est un mec qui a un ouf, en fait. Chaque couleur, en fait, il pourrait t'en parler pendant des heures. Bah voilà, tu vois, les couleurs, c'est important. La manière dont tu présentes les choses, le code couleur que tu vas utiliser, des typographes qui sont hyper intéressants aussi, qui vont te permettre de dire, bah ok, peut-être qu'on va jouer sur une belle typo en cover pour envoyer un message fort. Et le logo, pareil, quoi. Est-ce que tu fais une icône ? Est-ce que tu fais un mot un peu icône ? Est-ce que tu fais une icône plus un nom ? Enfin, tu vois, tu décides un peu. Après, tu prends des parties prises. C'est beaucoup de parties prises, finalement, la création. Et comment tu vends ça ? Comment, une fois, en tant que freelance, tu arrives et tu dis, voilà, mon parti pris, ça a été de faire ça. Comment tu réussis à dire, je suis sûr que c'est la bonne chose ou que c'est ce qui va le mieux marcher ? Bah, parce que j'y crois. Parce que j'y crois déjà d'une. Et je pense que c'est l'une des forces, en fait, des créas. C'est qu'en fait, si tu crois à ce que tu as fait, c'est un peu con, ce que je veux dire, mais si vraiment tu crois à ta création, en fait, c'est peu tangible pour pas mal de gens, en fait, la créa en général. Là, on parle de créa, on parle vraiment de création d'identité. C'est pas évident, tu vois, de dire, ouais, bah ça, c'est bien. Du coup, en fait, c'est dans la manière de t'exprimer, la manière de présenter tes recherches, la manière de présenter ton parti pris. Et ensuite, il y a un genre de rationalisation, tu vois. T'essaies d'expliquer pourquoi, en fait, t'as trouvé ces formes-là, etc. Mais il subsiste quand même, je sais pas si c'est en pourcentage, mais il subsiste une zone un peu de flou ou dans laquelle, en fait, le créa, il fait un peu ce qu'il veut et ton client, il a confiance en toi, quoi. Il y a une relation de confiance qui se crée et du coup, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah c'est cool, on est aligné et il n'a pas grand-chose à redire sur le style. Voilà, après, Upwork, tout bêtement, Vincent, il avait déjà l'idée du kangourou, donc du coup, je suis pas sorti de cette idée-là. Il avait déjà un peu cette idée, donc j'ai fait avec. Et voilà, on a créé ce logo avec ça, cette typo, je l'ai créé. Franchement, c'est pas la meilleure identité que j'ai créée, ça, c'est sûr, mais ça répond de besoin aussi à l'époque, quoi. C'est peut-être ça aussi le discours à avoir. Quand tu bosses pour des startups, c'est aussi assez différent que quand tu bosses pour des boîtes de naming ou des agences où, clairement, t'as des créants en face de toi et tu te fais plus découper qu'un client qui est un peu plus pragmatique, quoi. OK. Dans les précédents épisodes, j'ai rencontré des product designers, donc on parle souvent de tests d'utilisateurs, de tester ses maquettes, de tester, de s'assurer que le produit va être bien. Est-ce qu'une marque, ça se teste ? Ouais, c'est possible. C'est possible. Tu l'avais pas fait pour reprendre ? Non, je l'ai pas fait. Après, ça se teste, ouais. De quelle manière ? C'est pas évident. En fait, tu prends des avis, tu confortes, mais à vouloir trop prendre d'avis, je pense que tu t'y perds. C'est quand même compliqué de tester. Puis j'imagine que c'est hyper subjectif. C'est pas la même chose que mon bouton me permet de faire ta réaction. C'est très j'aime bien, j'aime pas. En fait, c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de brande, tu parlais d'identité. En fait, il faut toujours prendre ça dans son ensemble, finalement. Tu vois, moi, tous les gens qui me disent « Ouais, j'ai besoin d'un logo. » Enfin, des milliards de fois, on m'a demandé ça, tu vois. « Ouais, j'ai besoin d'un logo et tout. » « Ouais, c'est cool, mais c'est pas un logo, quoi. » Je veux dire, c'est une identité. Je parle toujours d'identité. C'est une identité. Dans cette identité-là, tu as un écosystème graphique, tu vois. Et cet écosystème-là, tu vois, il va être avec de l'illustration, il va être de la photo parce que tu incarnes une communauté. Il va être très technique. Donc, du coup, peut-être que tu as des visuels un peu plus angulaires. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de... Donc, en fait, finalement, ou des codes graphiques, tu vois, qui sont un trait à la thématique pour laquelle tu travailles. Donc, je pense qu'on ne peut pas régimer ça qu'un logo, quoi. Enfin, clairement, c'est une identité globale. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Très bien. En 2016, tu deviens art director de Upwork. Donc, tu deviens, comme tu le disais, en CDI. Ça change quoi ? Par rapport à lorsque tu étais freelance. C'est en 2015 ? En 2015 ? Ouais. On pourrait s'en fout. C'était sur ton LinkedIn, mais aucun problème. En 2015, tu changes... Est-ce que ça, fondamentalement, ça change quelque chose ? En dehors du fait que tu passes du statut de freelance à CDI ? Est-ce que dans ton travail au quotidien, ça change quelque chose ? Bah ouais, ça change quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu es freelance, tu es pigiste. Surtout créa, tu vois. Tu fais des petites missions. Tu ne fais pas des grandes, grandes missions en règle générale. On va parler peut-être de métiers un peu plus atypiques maintenant. Tu vois, quand tu es UX designer, quand tu rentres dans des métiers très techniques ou des problématiques, interaction designer, je ne sais pas. Des fois, tu passes longtemps sur des missions avec des grands clients. Mais quand tu es créa, en général, freelance, tu fais des petites missions quoi. La différence, c'est ça. C'est qu'en fait, tu es pigiste. Tu commences, tu proposes, tu vends. Le mec, il dit ok, tu t'en vas. Tu ne vois pas la suite en fait. Tu vois vivre ton identité. Tu ne peux plus rien dire. En fait, quand tu es internalisé dans une boîte, en fait là, tu rentres dans un projet à long terme. Donc, tu installes ton projet. Tu installes ton identité. Tu poses ta patte. Tu essayes, en tout cas. C'est ça la grosse différence en fait. Ok. Donc, du coup, pendant tout ce temps-là, tu as fait évoluer. Tu as repris la marque Upwork que tu avais forgée et tu l'as fait évoluer ? Oui, on l'a fait évoluer progressivement. Mais il y avait aussi beaucoup de problématiques produites. Il fallait en même temps prouver le modèle. Donc, tu vois, l'idée, c'était de jouer un peu, de capitaliser sur ce qu'on avait déjà produit en termes d'identité au départ. Elle n'a pas méga évolué la première année. Puis progressivement, tu vois, elle évolue avec la modernité. Tu vois, il y a le flat design qui est arrivé à un moment donné. Donc, on a enlevé tous les shadows. On a enlevé les trucs un peu bumpy. Tu vois, on a flatté un peu le truc. Mais on n'a pas changé l'identité tout de suite, tout de suite quand même. D'accord. Très bien. Très bonne transition puisqu'en 2017, vous changez d'identité. Exactement. Rebounding, Upwork devient Malte. Oui. Vous avez choisi ce nom parce que vous êtes fan de bière ? On est fan de bière, déjà. On a choisi ce nom parce que, en fait, tout bêtement, on a travaillé avec une agence sur ce naming-là. C'était très intéressant. Mais, en fait, chez Malte, on a toujours aimé le homemade. On a toujours aimé faire ça un peu les choses un peu maison. On a toujours travaillé nos méninges. Et, en fait, on s'est réunis. On avait créé un groupe de travail avec des ressources marketing, avec un chef de produit, enfin, un product manager, avec Joanne qui est notre head of product maintenant. Il y avait Vincent, notre boss. Il y avait moi. Il y avait une autre responsable marketing. Je crois qu'on était cinq à peu près. Non, une commerciale aussi. Et, en fait, on a fait un groupe de travail et on a réfléchi. On a brainstormé. Et, en fait, ce nom-là est sorti, en fait, dans ce brainstorm. C'était avant ou après l'agence de naming ? C'était après et pendant, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, l'agence de naming, elle a bossé pour nous. C'était très intéressant. Ça nous a permis de savoir ce qu'on ne voulait pas. Ça, c'était important. C'était une bonne chose. C'était une bonne chose, vraiment. Et, en fait, ça nous a permis de mettre sur la voie. Et, juste après, en fait, on a fait un gros travail en interne de réflexion. Après, une redéfinition un peu de plateforme de marque aussi. Tu vois, tu réfléchis. Quand tu changes de nom, tu fais une plateforme de marque. Tu remets à plat tes valeurs. Qui t'es ? Pour qui tu travailles ? Où tu veux aller ? Enfin, tu vois, c'est des choses assez basiques, mais qui sont quand même dures à mettre sur papier. Et, après, ce nom, du coup, pour répondre à ta question. Pourquoi Malte ? En fait, finalement, ouais, dans l'histoire de Malte, dans l'histoire de Hopwork, le premier événement de Hopwork, c'était une rencontre entre freelance plutôt informelle. Une rencontre, en fait, c'est tout. On a créé des Hopdrinks au tout début. Maintenant, ce sont des Aftermalt. Et, en fait, ces événements-là, ils nous sont chers parce que c'est l'ADN, en fait, de la communauté. C'est le networking, c'est la rencontre. Et, en fait, tu te rencontres et tu réfléchis, tu discutes, tu prends une bière, un café, machin. Et voilà, et c'est ça, en fait. Et, du coup, Malte, ça faisait tout sens avec ça. En plus, ça allait avec une nomenclature qui était intéressante pour nous parce que, du coup, on pouvait décliner aussi ce nom par la suite. C'était un nom qui était international. Voilà, quoi. Et puis, le Malte, c'est les bonificateurs, quoi. C'est quelque chose qui va apporter le petit twist en plus, qui va donner le goût, quoi. Et c'est pour ça que Malte est né, quoi. Je vois. On va retourner un peu en arrière. Je vais te reposer certaines questions. Pourquoi vous avez décidé, d'abord, de changer ce nom ? Parce que, finalement, Hopwork, tu parlais d'international, mais c'est aussi... En fait, ça l'est ou pas. C'est-à-dire que, tu vois, déjà, il y a une signification très claire. En fait, Work, tu vois, dans l'historique, le Work, c'est très labeur, en fait. Le travail, c'est vraiment le labeur, quoi. Maintenant, on est dans un travail un peu plus... On va dire où on révolutionne un peu plus la manière de travailler. Ça devient limite presque des fois du hobby. Je pèse mes mots parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font des métiers qui sont très durs et auxquels ils ne sont pas forcément attachés. Mais il y a aussi beaucoup de gens, parallèlement, qui essayent de faire des boulots qui leur plaisent. Et donc, du coup, le mot Work, en fait, il était très rude, en fait. Ça coupait vraiment. Et surtout, en fait, Hopwork, en fait, quand on a ouvert l'Espagne, c'était pas évident à prononcer. Hopwork ? Ouais, tu vois, tu vois. Donc, du coup, en fait, dans l'international, ça ne correspondait pas à notre positionnement. Et on voulait quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus consensuel, tu vois. Tu vois, le M, Malte, tu vois, ça se prononce bien. C'est beaucoup plus accueillant, quoi, comme non. Donc, on a aussi changé pour ça. On a changé pour avoir un positionnement beaucoup plus proche de nos valeurs, en fait, finalement, quoi. Il y a presque humain, non, Malte, en fait, quoi. OK. Je me suis demandé, est-ce que c'est aussi lié au fait que l'un des concurrents américains s'appelle Upwork ? En fait, oui, d'un point de vue business, on pourrait faire la jonction, mais c'était pas notre première motivation, ça, c'est sûr. Après, bah oui, tant mieux, comme ça, on a réglé le problème. Mais Upwork, ils sont aux Etats-Unis, en fait, et un peu en Angleterre. Nous, on est en France, en Europe, il y a un autre gros marché sur plein de pays européens, donc c'est pas notre première préoccupation, quoi. OK. T'expliquais que vous étiez passé par une agence et que vous avez bossé en interne pour trouver ce nom. J'ai discuté dans le premier épisode avec Julien, dans un Icar, qui me disait que lui, quand ils ont changé de logo, ils ont tout internalisé, parce que pour lui, c'était hyper important de véhiculer les valeurs de la boîte et que seule l'entreprise peut véhiculer ses valeurs dans le logo. Avec Alexandre, sur Caffeine, lui, nous a dit que c'était beaucoup plus une agence qui avait géré le naming parce qu'il n'avait pas ces compétences-là. Vous, vous avez fait les deux. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait une volonté de se faire challenger ? Tout à l'heure, tu disais que grâce à l'agence, vous saviez ce que vous ne vouliez pas. Oui. Mais est-ce que vous attendiez de cette agence qu'elle vous trouve quelque chose que vous vouliez ou c'était vraiment une espèce de compétition externe interne ? Tu parles du nom. Je parle du nom, mais si l'agence a aussi travaillé sur le visuel ? Non, c'était que le nom. C'est vraiment une agence de naming. Tout ce qui était identité visuelle, on l'a fait en interne. Du coup, moi, j'ai drivé cette refonte graphique en interne. J'ai fait bosser un petit peu des free. J'ai bossé avec Mika aussi, designer product chez nous, qui a vachement bien bossé. Et en fait, cette agence-là, pour le nom, c'est challengeant. En fait, quand tu fais appel à quelqu'un à l'extérieur, ça te permet aussi d'avoir un regard extérieur, de prendre du recul. Toi, tu as la tête dans le guidon. Au bout d'un moment, tu n'as plus de recul. Tu ne sais plus qui t'es. Tu ne sais plus ce qu'il te faudrait comme positionnement. Et puis, tu es noyé dans ton identité tous les jours. Non, c'était intéressant d'avoir une agence juste pour ça déjà, pour nous donner un peu un regard extérieur. Puis, nous secouer un peu les plus, nous challenger complètement. Ça a été plutôt bénéfique. Oui, je pense. Cool. Carrément. Tu parlais aussi de la constitution de l'équipe où tu étais dedans. Il y avait un PM, il y avait un commercial. Comment tu... J'imagine que ce n'est pas toi qui l'as constitué, mais comment tu fais pour que cette équipe soit la plus... Tu veux dire qu'elles bossent bien ensemble ? Qu'elles soient... Comment tu... Tu es sûr que c'est les bonnes personnes, qu'elles vont toutes dans la même direction ? Et comment toi, avec un regard créat, tu fais pour diriger des personnes qui sont... Enfin, diriger... Pour travailler, pour coopérer avec des personnes qui sont plus orientées business ? Oui. Comment tu trouves une... Une alchimie ? Une alchimie. Je te remercie. Une alchimie pour... Écoute... Alors déjà, on n'était pas beaucoup. Donc en fait, c'était de fait. Certains profils, en fait. Je vais donner des noms. Il y avait Marion. Il y avait Johan. Marion était responsable marketing. Du coup, c'était la seule au marketing. Ça nous semblait important d'avoir quelqu'un au marketing. Il y avait Johan qui était du coup au PM. Qui était le premier PM. Donc il avait l'ADN. Donc ça nous semblait intéressant aussi d'avoir un profil très ingé. Oriane qui était business developer. Qui est la fille qui a créé les Hubdrinks, en fait. Donc c'est elle qui a créé cet événement-là. Qui était très communautaire. Qui était beaucoup sur le développement de la communauté. Qui avait bossé pour la ruche qui dit oui avant. Tu vois, quelqu'un qui avait vraiment des vraies valeurs là-dessus. Donc c'était hyper important pour nous. En plus, c'est devenu une amie. Donc c'était hyper important de travailler avec ce genre de profil-là. Et voilà pourquoi on a composé cette équipe avec ces personnes-là. Côté tech, en fait, on n'avait pas de volontaires. Les gens n'étaient pas forcément hyper volontaires pour bosser là-dessus. On a quand même pris des inputs, en fait, de notre CTO Hugo, cofondateur. Mais sinon, on n'avait pas intégré de personnes techniques. Et après, comment faire bosser tout le monde ? Écoute, on fait des propositions, on discute. En fait, ce qui est cool, c'est que ça s'orchestre naturellement finalement. C'est comme quand tu débats avec des amis. Tout le monde a un avis différent et ça rythme. Ça donne de la consistance, ça donne de l'épaisseur au débat. Donc finalement, d'avoir un business développeur qui ne va pas être d'accord avec la responsabilité de marketing, du coup, tout de suite, ça crée un peu de la consistance dans le débat. Et moi, j'arbitrerai avec mon boss sur les manières un peu créatives, parce que Vincent, du coup, est très porté sur la créa et le design. Et on essaie de recentrer un peu le débat sur, OK, les gars, c'est cool. Par contre, on est sur la création d'un nom, on est sur une création. Donc là, il faut vraiment se lâcher, il faut vraiment aller au fond de nous. Et voilà, c'est un équilibre à trouver qu'on trouvait lors de discussions. Et puis, au bout d'un moment, il fallait trancher et on tranchait. C'est aussi ça, il faut se le dire, il fallait trancher. Très clair. Et une fois que vous avez trouvé ce nom, tu as commencé à travailler sur la direction artistique ou ça s'est fait en parallèle ? Non, je l'ai fait après. En fait, on a commencé à trouver le nom vers, je ne sais pas, vraiment, on était sûr du nom en juillet, mais ça a duré deux, trois mois, genre. Le temps qu'on réfléchisse un peu et tout. Parce que les allers-retours avec l'agence, nous, le fait qu'on se pose dans une salle, qu'on réfléchisse, qu'on laisse un peu reposer la pâte. Et c'était pendant les grandes vacances, donc ce n'était pas plus mal. Tout le monde est parti en vacances pendant trois semaines. On s'est reposé, on a re-réfléchi au nom ensemble, on s'envoyait des messages. Et retour de vacances, requinqué, tu vois, un peu bronzé. Bim, là, je me suis mis à bosser pendant un mois et demi sur l'identité, en faisant pas quasiment que ça, mais beaucoup. J'ai intégré aussi Mickaël, notre product designer maintenant, lead product designer chez nous, qui a intégré le processus de création, enfin un peu de processus de création, qui a apporté vraiment une vraie touche. Et voilà, c'était un travail collégial qui a duré un mois et demi, et ça s'est terminé, l'identité, vers, je ne sais pas, fin septembre, ou tout comme ça, octobre. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail ? Comment tu as procédé pour créer toute cette direction artistique ? On en a un peu parlé sur Upwork, là, sur Malte, j'aimerais bien rentrer dans le détail, parce que je sais qu'au moment du changement de nom et d'identité graphique, il y a eu quelques articles qui ont été faits dessus. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu t'y es pris ? Tu as déjà participé à un branding de cette entreprise, tu reviens dessus, tu remets tout à plat, comment tu fais pour ne pas te dire, ah bah avant on était orange, on reprend le orange ? Comment tu fais pour ne pas tomber dans la facilité, pour te challenger et pour renouveler quelque chose que tu connais déjà ? Alors déjà, tout à l'heure, je t'ai dit, quand on a trouvé le nom, on a au préalable défini une plateforme de marque, donc en fait, on a redéfini des valeurs. Donc en fait, finalement, c'est repositionné, et finalement, on a redéfini un petit positionnement qui nous a permis de nous voir un peu différemment. Ensuite, il y a un nouveau nom. On est passé de Upwork à Malte, c'est inspirant, ça t'inspire autre chose graphiquement, ça t'inspire des choses. Le Malte, le fait de bonifier le tiers en fait qui va permettre de la connexion entre un client et un freelance. Voilà, c'est vraiment testé, c'est vraiment le truc vraiment sympa. Et en fait, après tu te challenges un petit peu. Bon, j'ai bossé avec une freelance un petit peu, elle était venue un après-midi, me challenge un petit peu côté créa, et puis après, tu réfléchis, tu taires, tu te fais mal quoi, tu vois. C'est dans le film Les combattants, ce que dit Adèle Haenel, quand un mec, elle ouvre une bouteille avec ses dents, elle décapsule une bouteille avec ses dents, et le mec fait, tu fais comment ? Elle fait, je me fais mal mec. Et bien là, en fait, c'est pareil. Tu me demandes comment j'ai fait, je me suis un peu fait mal, c'est-à-dire que j'ai vraiment, j'ai regardé, j'ai regardé des pistes, j'ai testé, je me suis inspiré. Et puis, le processus créatif, en fait, c'est des boards de recherche, tu essayes des choses, des pistes graphiques, tu te dis, ça n'a pas de sens. J'ai proposé des choses qui n'allaient pas aussi. Donc, j'ai itéré, en fait, comme on ferait maintenant en produit, j'ai itéré sur des pistes. Et puis, progressivement, tu vois, tu arrives sur la route principale, tu vois, et puis tu commences à avoir un truc qui plaît, qui correspond aux valeurs. Puis, on commence à arriver après avec une idée de... En fait, l'idée, c'était de créer, en fait, un mouvement et de créer, de représenter un peu cette mixité, ce mouvement. Tu vois, il y a plusieurs acteurs, finalement, dans la communauté Malte. Il y a les clients, il y a les freelancers, évidemment. Il y a Malte entière. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui permettent d'aider, tu vois, dans l'écosystème. Maintenant, il y a Shine, il y a plein de petits... Il y a Conto, plein d'acteurs comme ça qui permettent aux freelancers de travailler sereinement. Et puis maintenant, on a des outils. Nous, on met des outils à disposition, tu vois, pour les clients. Donc, clairement, tu vois, il y a plein, plein de choses, plein d'éléments qui sont tous ensemble dans ce mouvement. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a créé ce Brou. Donc, du coup, c'est un peu... En plus, ça fait un peu Crou, tu vois, c'est-à-dire rigolo comme nom. Le Brou, c'est le logo. Ouais, c'est le Brou, c'est l'icône. Donc, c'est ça, c'est le mix, un peu, tu vois, du truc. Et c'est ça, c'est le mouvement de tous ces acteurs-là. Donc, j'ai commencé à travailler sur cette partie-là en disant chaque acteur doit composer, en fait, un écosystème. Donc, au début, ça faisait partie du nom. C'était dans Malte, avec chaque lettre avec... Bon, là, c'est difficile, on n'a pas d'image, mais je te montrerai à volontiers. Mais voilà, il y a plein de petites pistes comme ça, avec des couleurs différentes. C'était assez gourmand comme création. Et finalement, on a affiné, on a simplifié un peu, on a réuni ces éléments graphiques qui étaient des parties, en fait, des ascendantes, des ascendantes, des lettres, des parties du mot. Et on en a créé, en fait, une icône. Une icône qui représentait ce mouvement perpétuel, en fait, qui est, en fait, un cercle infini, finalement. Parce qu'on dit que c'est un cercle virtueux, finalement, quand t'es sur la plateforme, quand t'es freelance, c'est vrai. Quand t'es client, c'est pareil. Plus tu bosses et plus ça marche. Et voilà, quoi. Donc, finalement, ce brou-là, c'est un peu cette mixité-là, quoi. Et surtout, cette diversité de profils, cette singularité de profils qu'on voulait représenter par toutes ces petites formes. Là, tu parles principalement du logo. Est-ce que le logo, c'est la première étape ? Et après, tu passes aux couleurs. Puis, une fois que t'as les couleurs, tu passes aux illustrations, aux icônes. Le tone of voice, j'imagine qu'il a été fait plus par le marketing que par... Ouais, le tone of voice, là, on a vraiment retravaillé avec l'arrivée de notre brand manager, Pauline Le Gauffe. Mais parce qu'avant, on n'avait pas de brand manager, donc c'était pas évident d'avoir un claim. Maintenant qu'à l'arrivée, c'est beaucoup plus structuré, donc ça, c'est chouette. Mais sur la partie couleurs, en fait, ça arrive à peu près en même temps. Il n'y a pas de formule magique avec un ordre spécifique ? En fait, il y a des règles. Quand tu crées une identité, il faut que ton logo, elle soit visible en bicolore, donc en noir et blanc, en petit. Ça, c'est l'historique un peu de l'identité graphique. Il faut que ce soit visible dans les petits caractères d'imprimerie comme on faisait avant. Tu fais des tests, etc. Et puis là, il fallait que ce soit visible sur les petits devices, genre comme des téléphones, etc. Et donc, tu crées en fait une identité avec ces contraintes-là. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait de règles. En fait, nous, les couleurs, le multicouleur qu'on avait au début, on avait quelques couleurs en plus de l'identité qu'on a simplifiées après. Ça faisait partie de la dynamique, de la diversité, la singularité des profils. J'en parlais à l'instant. On s'est dit, une couleur, c'est peut-être intéressant pour représenter chaque partie. Et donc non, ça, je les travaille en même temps. Complètement. Après, j'ai adapté au produit, j'ai adapté au format, au médium, tu vois. Donc, le website, le print, des kakémonos. On a créé des patterns, comme on dit, tu vois, des patterns visuels pour nos supports de communication. Et on a créé tout un kit. Après, ça, c'est progressivement. Après, ça va vite. Après, tu vois, c'est cool de source, quoi. Ça dépend pour qui. En tout cas, quand ton identité est très claire pour toi, que tu as créé les bons assets au départ, que tu as les bonnes couleurs, enfin, tu vois, que tu es assez clair dans ta tête, après, tu n'as plus qu'à décliner, finalement, sur tes supports de communication. Tu vois, le plus dur, effectivement, c'est au départ, ouais. Et tu gérais aussi la partie design du site à cette époque-là ? Ben, il y avait Mika qui était avec moi, donc on était deux. Donc, lui, il travaillait en... Pour bien comprendre, en fait, toi, tu as commencé sur la partie DA de ce rebonding et lui, il est arrivé à la fin et a commencé à adapter pour le site où c'était aussi quelque chose qui était pris en compte dans ton travail de remettre le site aux bonnes couleurs. Non, ça faisait partie du boulot. En fait, on avait une PM qui était dédiée à ça avec des équipes techniques qui sont arrivées après pour nous aider à tout implémenter, à déployer. En gros, moi, j'ai commencé à la DA. J'ai créé l'identité 80%. Du coup, j'ai proposé à Mika de participer pour que ce soit un travail collectif et que je ne sois pas tout seul à apporter cette solution qui n'était peut-être pas la bonne, d'ailleurs. En fait, je lui ai demandé ce que je sais qu'il avait, il aimait bien ce côté identitaire, icône et tout. Donc, en fait, il m'a aidé à bosser sur la DA à la fin du processus de DA au dernier quart. Une fois qu'on a sorti cette identité-là, on a commencé à travailler à l'adaptation tous les deux du produit. Parce que moi, j'avais aussi le profil de designer. J'ai aussi fait pas mal de design produit à ce moment-là et on a commencé à regarder comment implémenter les couleurs, comment on gère les covers des landings, les boutons, les icônes, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ça prend du temps à faire ? Ouais, ça prend du temps. Mais on a été assez efficace quand même. Peut-être parce qu'Anne-Laure, la PM qui avait géré le truc, a été vraiment efficace. Mais on a mis, je ne sais pas, un mois et demi, tout implémenté dans le produit. Maintenant, qu'on a une vraie notion de design system, c'est encore plus simple. À l'époque, ça n'était pas le cas, c'était les prémices. Mais maintenant, qu'on a tout automatisé, tu as des fundamentals que tu peux changer entre variables, ça va vite. On en parlait justement avec Alex dans l'épisode d'avant où une fois que tu as tout, le rebranding se fait en un claquement de doigts, presque. Ouais, ça va vite en tout cas. Moi, j'appelle vraiment ça les fondamentaux, vraiment les choses qui sont communes, les assets visuels communs qui sont des boutons, des typos, si tu as des patterns qui apparaissent sur plein de flows, etc. Après, tu as tout ce qui va être un peu acquisition, tu as des landing page, des pages qui sont vues quand tu n'es pas connecté, etc. Ça, il y a un vrai travail, je pense, de fond, de retravail, de revamp, tu as de marketing profond. Ouais, justement, parce que c'est moins produit et plus orienté. En gros, il y a un truc un peu à la carte et un truc un peu plus menu, effectivement. Le rebranding est fait, vous êtes prêts ? On est stressé quand on fait ça ? Ouais, ouais, on était stressé mais on était plutôt content, en fait, plutôt excité, on va dire, plus que stressé. Et vous l'aviez testé sur des freelancers, sur des clients avant ? Ouais, un petit peu, ouais. On a fait un peu le tour. Après, on ne voulait pas trop, tu vois, on a voulu faire l'effet un peu waouh, donc on n'a pas à notre niveau. Donc, on n'a pas voulu trop teaser. Mais autour de nous, quelques clients privilégiés, quelques freelancers privilégiés, la preuve, j'ai fait bosser une freelance, on leur a demandé un peu ce qu'ils en pensaient. Ouais, ouais, on a testé mais on n'était pas sûrs qu'on allait se présenter. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et on l'a même testé en interne d'ailleurs parce qu'on a fait une présentation en interne, en interne, les gens ne savaient pas. Justement, j'allais venir comment ça se passe quand tu fais ton rebranding parce qu'à t'écouter, j'ai l'impression que tu l'as fait un peu dans ton coin. Ouais. Et comment tu soit impliques les autres, soit comment tu expliques aux autres tes choix et comment tu leur présentes. Parce que tout à l'heure, tu disais, il faut y croire, mais quand tu présentes une identité graphique à deux cofondateurs qui créent leur site versus à une boîte où il y a des gens qui sont engagés dedans, qui sont un peu distants mais qui savent que ça arrive, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que tu abordes la même philosophie ? Bah non, c'est différent parce qu'au début, tu vois, on est un petit groupe donc forcément, il y a moins de... une vélocité, tu vois, je veux dire, il y a un effet d'inertie, pardon, parce que c'est pas la vélocité que je veux dire, c'est plutôt, il y a une inertie un peu plus simple quand t'es 3-4 personnes avec deux fondateurs, bon bah voilà, c'est oui ou non, tu défends ton truc, c'était de se dire on se fait confiance, on a créé cette squad, cette task force comme on aime bien dire à chaque fois et on leur a dit voilà, on vous tient au courant, on vous dit que ça avance mais on vous dit pas ce qu'on fait, parce que du coup, on a sélectionné une personne de à peu près chaque département de la boîte justement pour représenter à peu près tout le monde. Évidemment, on aurait pu faire des groupes de travail à 30 personnes, on serait jamais arrivé je sais qu'il y a d'autres marques qui ont fait ça et c'est très compliqué quand tu demandes l'avis de tout le monde mais t'en finis pas, tout le monde a un avis sur tout donc en fait, c'est la confiance déjà et un peu de pédagogie, tu expliques, tu dis voilà, aujourd'hui on a trouvé le nom, etc. mais on vous le donnera un peu plus tard, là on va commencer à réfléchir à l'identité et après on a fait toute une présentation avec un effet un peu waouh. Ça crée pas de la frustration dans les équipes de dire ça y est on a un nouveau nom, on a une nouvelle identité mais voilà, c'est tout ce qu'on vous dit ? Non parce qu'en fait, nous, quoi qu'il arrive, on était sûr de nous, on avait vraiment trouvé un nom qu'on trouvait bien, on avait commencé à trahir une identité qu'on aimait bien mais par contre, si demain, on présente l'identité à toute la boîte et que la moitié de la boîte nous dit franchement les gars c'est de la daube, on se reconnaît pas du tout là-dedans, ça va pas, il n'y a pas d'adhésion, on va pas la faire quoi, on va retravailler. Ce qui est arrivé avec la marque de Gap, à une époque Gap, ils avaient refait un peu identité il y a un moment déjà et en fait, la communauté Twitter, Facebook avait tellement gueulé, je sais pas pourquoi, des mecs avaient dit c'est de la merde votre identité, du coup les mecs se sont révisés tu vois et c'est pas la même chose là mais c'est important de faire participer, de prendre l'avis des gens qui bossent avec toi ou ta communauté. J'essaierai de mettre dans la description de l'épisode le cas Gap parce que je vois exactement de quoi tu parles et c'était extrêmement marrant et je pense que c'est un bon cas d'école. Avec le recul, tu estimes que le rebranding de Malte c'est un bon rebranding ? Ouais. Ouais, ouais, c'est un bon rebranding parce que déjà il était nécessaire et déjà le fait de le refaire c'était une bonne démarche. Après, la qualité même du rebranding, là c'est un peu égotrip quoi. Ouais, c'est cool, enfin moi je pense que c'est une bonne identité, ça correspondait davantage à ce qu'on était mais ouais, je pense que c'était un bon rebranding parce que c'était aussi un levier marketing qui nous a bien servi, qui nous a bien repositionné et qui a simplifié un peu notre identité, qui a modernisé notre identité et qui a permis et je pense que maintenant de voir là où on en est, une boîte avec une belle croissance, avec une belle équipe qui grandit, on est on rails, tu vois, franchement, c'est aussi, je pense, grâce à ce rebranding là. T'attires aussi des gens, tu communiques, t'as une marque d'entreprise qui est un peu plus cohérente. Est-ce que justement, ce rebranding, c'est pas aussi une belle occasion de faire de la com ? Complètement. Le mec, il te dit, moi je fais du rebranding pour le plaisir, il a rien qu'on pro-business. Ouais, clairement, tu fais un rebranding parce que c'est aussi, c'est un acte marketing. Tu bosses pour une boîte, tu fais du chiffre d'affaires, tu vois, t'es dans un système capitaliste, je veux dire, à un moment donné, si tu refais une identité, c'est pour une raison claire quoi. Et il y a du coup, l'excuse de la créa et de se dire, il faut qu'on refasse un peu l'identité parce qu'on est un peu vieillicule, etc. Mais il y a aussi un vrai besoin de marketing, de communication, de rampe de lancement. Je dis pas que nous, c'est notre seul leitmotiv, mais clairement, c'est une vraie rampe de lancement. Il y a plein de marques qui le font, qui font des petits revamps, tu vois, de logos et hop, tu refais un peu de com', etc. Comme il y a des marques qui ne touchent pas à leur identité parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est méga dangereux. Tu vois, des Coca-Cola, des trucs comme ça, des marques comme ça, jamais changeant leur identité. Après, on voit plein de marques de luxe en ce moment changer pour avoir des typos un peu plus bold. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est peut-être une question de tendance un peu aussi, tu vois, de positionnement. En fait, le luxe en ce moment, il change beaucoup. le luxe avant, c'était vraiment lié à des castes. Donc, c'était vraiment un monde à part. Les gens qui étaient consommateurs de luxe, en fait, de plus en plus, le luxe est accessible à une classe un peu plus moyenne ou des nouveaux riches. et je pense que du coup, typiquement, tu vois, les sportifs de haut niveau qui ont beaucoup de thunes qui vont aller dépenser un blé monstrueux dans des trucs de luxe, clairement, avant, ce n'était pas leur cible et du coup, je pense qu'ils repositionnent aussi leur identité comme ça, pour s'adapter un peu à la cible, je pense. Top. Bon, après ce rebranding, en décembre 2017, tu deviens Creative Director chez Malte. Ouais. Qu'est-ce que c'est la différence avec un Art Director ? En fait, ça, c'est à un moment donné, j'ai eu à un moment mégalo, tu vois, je me suis dit, bon, je vais m'auto-promouvoir, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je suis Creative Director. Non, en fait, c'était un peu ça, pour être honnête, mais la différence, c'est qu'en fait, un Art Director, il est là pour appliquer, tu vois, une direction artistique, apporter un peu de, mettre un peu sa patte, tu vois, délivrer beaucoup dans l'opérationnel. En fait, tu as beaucoup de définitions des Art Director, tu vois, en agence, c'est différent, chez l'annonceur, c'est différent. Chez l'annonceur, c'est à peu près ça. Pour moi, le Creative Director, j'ai commencé à me positionner en plus comme quelqu'un qui avait une vision un peu plus globale, tu vois, overhaul, en fait, de la communication de notre marque et du coup, le Creative Director, il était beaucoup plus 360, je trouve, qu'un Art Director et la création, la Creative Direction, elle est un peu plus sur qu'est-ce qu'on va faire de l'identité visuelle avec les photos, qu'est-ce qu'on va faire avec l'identité visuelle sur le site et les différents produits qu'on va développer, si on développe une application mobile, tu vois, c'est vraiment un positionnement plus global, l'Art Director, il va être beaucoup plus dans l'opérationnel et plus de temps en temps, à challenger un peu, mais c'est vrai que sans, du coup, faire de mauvaise publicité aux Arts Director, mais un Creative Director, c'est quelqu'un qui a une vision. D'accord. Et toi, ton but, c'était d'emmener toute l'entreprise derrière cette vision ? Moi, c'est des discussions que j'ai avec Vincent depuis longtemps, on discute énormément, on s'apprécie, on parle beaucoup créa, design, et ouais, c'est dur d'avoir une vision. Enfin, je dirais, il y a des gens qui le font bien, très bien, bien mieux que moi, enfin, je veux dire, voilà, mais c'était ma volonté, ouais, d'apporter, d'arriver à poser ma vision produit, design, et en fait, maintenant, elle est beaucoup plus claire qu'avant, par exemple, en 2019, tu deviens head of design, ouais, qu'est-ce que ça rajoute dans ta liste des prérogatives par rapport à ce que tu avais avant ? Parce que finalement, quand tu me dis creative director, tu gères déjà du produit, tu gères une vision, pour moi, un head of design, il a aussi cette vision de design, qu'est-ce que ça change fondamentalement pour toi ? En fait, ça change, alors déjà, en fait, on a aussi structuré les équipes, je suis devenu head of design parce qu'en fait, on a notre CPO Stéphane qui est arrivé, du coup, qui a structuré la partie produit, donc du coup, il a fallu un peu commencer à poser, tu vois, des job titles assez claires, des définitions de job assez claires. Moi, quand j'étais creative director, ouais, je faisais du produit, mais en fait, finalement, on était deux, j'avais un rôle encore polyvalent, enfin tu vois, c'était juste que j'étais là depuis plus longtemps, j'avais de l'expérience, donc du coup, j'avais une vision, mais fondamentalement, j'avais pas de, j'avais pas un rôle bien différent, quoi, tu vois, juste avec un peu plus d'expérience, alors qu'en fait, la différence avec un head of design, c'est que là, maintenant, j'ai un rôle de manager, déjà, donc c'est différent, tu vois, avant, je manageais une personne qui était là avec moi en contrat pro, mais je veux dire, là, j'ai vraiment une équipe avec laquelle on construit un projet de design, on discute ensemble, on construit notre équipe ensemble, et c'est ça la différence, en fait, fondamentale, avec un head of, et après, il y a la nomination, et après, c'est une vision, c'est une vision produit, c'est une vision de comment tu te positionnes dans une boîte, je te disais tout à l'heure, il y a des head of product design, il y a des creative directors, notamment chez Algolia, moi, j'ai pris le parti de me vendre comme ça, et j'ai séduit ma boîte, mes managers, en tant que head of design, et pas head of product design, parce que ma valeur, elle était justement de pouvoir faire le grand écart, d'avoir une vision à la fois brand, et à la fois product, tout en ayant des acteurs hyper importants avec moi, qui vont m'aider, donc une brand manager, qui a une vraie vision brand, un head of product, qui a une vision très ingé, très pragmatique des choses, et donc en fait, avec ces collaborateurs-là, moi, je peux avancer tranquillement avec ma vision design globale, et surtout faire le lien entre la brand et le produit, qui pour moi, est encore une fois, quelque chose de fondamental. Comment les équipes design, travaillent, la partie brand et la partie product design, comment elles travaillent ensemble, si elles travaillent ensemble, parce que toi, tu es le chapeau de ces deux équipes, mais est-ce que tu as des... la brand design est impliquée dans le product design et inversement, est-ce que quand tu vas avoir un product designer qui va faire une maquette, qui va la présenter, je ne sais pas si vous faites des product reviews... Ouais, on en fait, ouais. Est-ce que la brand est invitée pour justement donner son avis et dire si ça correspond ou pas ? Complètement. En fait, c'est ça la vision du truc, c'est qu'en fait, quand j'ai recruté du coup Lucie, notre EDA, tout de suite, je lui ai dit, voilà, tu vas intégrer l'équipe design, donc en fait, tu vas intégrer les designers produits, ça va être en fait ton équipe. Ouais, vous ne faites pas le même boulot, ouais, vous n'avez pas le même quotidien, mais en fait, vous avez un socle commun, c'est le visuel, l'expérientiel qui va être à la fois visuel, mais aussi du coup l'expérientiel typiquement de produits, donc dans les parcours utilisateurs. Mais en fait, il y a... Alors, je crois que c'est Benoît Drouillat quand on parlait l'autre fois de designer interactif qui avait publié un article sur Medium qui parlait de ça du coup, qui questionnait un peu l'article, ça questionnait le love, l'aspect cosmétique, esthétique en fait du design produit, disparaît un petit peu, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à vouloir le réintégrer un peu dans le design produit plus que de se dire, tu vois, les product designers sont des pouvoirs et des solutions et c'est tout quoi. Donc en fait, pour moi, le brand designer, il est la partie intégrante d'une équipe design et comment ils bossent ensemble ? Ben c'est simple en fait, on fait des design reviews une fois par semaine, on discute beaucoup, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, en fait c'est ça le plus important, c'est d'échanger, c'est de communiquer, c'est la communication, c'est la base et en communiquant, ils se disent, ben tiens, j'ai des besoins ici, les besoins c'est quoi ? Ben par exemple, je vais être dans un dashboard, je vais avoir besoin d'illustration ou je vais avoir besoin de positionner un peu ma brand sur un bandeau de promo qui va arriver dans le dashboard, je vais demander, le réflexe c'est, je demande à l'ADA ou brand designer si jamais je fais fausse route ou pas ou je suis product designer, je suis product designer, je suis pas très à l'aise dans la production graphique pure, du coup je vais demander à un brand designer de me produire un asset qui va être beaucoup plus cohérent et voilà, c'est au quotidien, ils travaillent ensemble. Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens ? Est-ce que t'as des product designers qui vont aider les brand designers ? Ouais, complètement, ben il y a eu un exemple là, tu fais bien d'en parler, on a eu un exemple récent, on a sorti un, je sais pas si t'as peut-être entendu parler, un data tech trend, donc on a fait toute une étude en fait poussée sur les métiers d'IT, sur Malt, les besoins des clients, les technos en verve, etc. Donc c'était un gros dossier, je t'en courage d'ailleurs à le lire, c'est vraiment très intéressant, on l'a monté avec des spécialistes en interne et en externe et en fait, ce boulot de présentation de data, donc il y avait la data visualisation, il y avait du coup du graphisme pur parce que du coup il y a une version print mais du coup le data tech trend en fait il est disponible sur notre site en version digitale du coup il y a une expérience, il y a un scroll, il y a un menu, voilà comment on accède à différents chapitres et du coup là il a fallu avoir une expertise un peu produit. Donc là en fait notre DA elle a fait appel, elle a fait le chemin inverse, elle a fait appel à des designers produits puis moi aussi je l'ai aidé d'ailleurs sur comment charpenter une bonne navigation à l'intérieur de ce data tech trend et c'était typiquement une collaboration entre brand designer et product designer là-dessus, elle elle a posé la DA et après les product designers l'ont aidé à orchestrer les informations au sein du data tech trend. Hyper intéressant. Comment tu la constitues ton équipe ? Est-ce que c'est où tu vas chercher des freelancers que tu récupères dans ton équipe et puis au fur et à mesure tu essayes de les garder ou est-ce que tu galères un peu comme tout le monde sur le secteur de la tech et tu vas chercher des juniors, des seniors ? Comment tu crées ton équipe ? Je galère un peu tu chasses aussi un peu tu vois Mika par exemple lui est arrivé parce que Viadéo fermait donc du coup il était dispo Décidément Viadéo encore ? Ouais tu vois donc c'était l'occasion son profil ne nous laissait pas différent donc on l'a reuté comme ça les autres designers c'est soit des référos donc du coup quelqu'un qui va dire tiens je connais quelqu'un qui a bossé dans telle boîte ça c'est très important aussi c'est un peu de tout en fait et puis après la candidature Lucie par exemple notre DA super DA par ailleurs qui fait un super boulot venait de Stuti et l'a postulé cela dit c'est un mauvais exemple parce que Stuti aussi n'allait pas hyper bien mais du coup elle est partie de Stuti en tout cas elle dans sa partie c'était pas top top et donc voilà c'est comme ça qu'on recrute un peu de tout en fait Tu cherches pas de profil particulier je veux dire en dehors de brand et product où il y a une distinction tu cherches pas pour le moment pour le moment en fait on est encore assez généraliste parce qu'on est une petite équipe design on a des besoins qui sont globaux mais tu vois par exemple on a des nouveaux produits on a une application mobile donc du coup par exemple Pria quand elle est arrivée on s'est dit bon il y a une app mobile Mika même s'il était mobile à Viadeo on s'est dit il faut quand même un autre profil mobile app donc en fait on s'est dit ce skill on le rajoute en light on l'a highlighté en fait sur la liste des skills importants mais sinon pour l'instant on est encore sur des profils un peu plus généralistes mais tu vois une équipe design après c'est ma vision tu vois mais l'équipe design produit plus tard tu vois va se spécialiser tu vas avoir vraiment des principales designers qui vont vraiment être là pour bosser sur des facettes du design produit et quand on aura besoin d'avoir des UX designers spécifiques et bien on recrutera des UX designers de métier etc je pense que c'est step by step en fait à mon avis Jean je profite de ce que tu dis est-ce que les produits designers font beaucoup de recherches chez vous ? ouais tu veux dire de la UX ou de la user ? la user research de la UX research enfin bref de chercher en amont pour des évolutions de produits de s'assurer que les produits fonctionnent bien ouais ouais on en fait on en fait on en fait pas tout le temps parce que déjà ça prend beaucoup de temps tu vois on n'est pas Facebook on n'est pas Airbnb tu vois on n'a pas 18 000 designers pour designer juste le module de paiement donc ouais c'est sûr que c'est pas évident mais ouais on en fait quand il faut on en fait pour valider des convictions aussi pour questionner aussi certaines interrogations qu'on a déjà c'est-à-dire en fait les challenger c'est-à-dire ok on va peut-être trouver des réponses et en fait on en fait on en fait sur des grosses futures ça c'est sûr et de la UX research ouais ça on en fait tout le temps c'est évident puisque du coup on essaye de tester des choses on essaye d'innover il y a toujours un peu de R&D dans notre manière de faire toute proportion gardée de toute façon parce que du coup on n'a pas le temps de faire de la R&D tout le temps mais la user research par contre c'est un peu plus c'est moins évident on n'est pas tout le temps tout le temps et j'imagine que tout à l'heure tu me disais en off que vous étiez en Espagne et en Allemagne on est d'accord qu'à l'heure actuelle vous ne faites que de la recherche en France vous essayez pas d'aller sur les autres marchés et bien si si on essaye en fait bon on en fait un peu moins parce que le produit c'est un peu un copycat mais je veux dire on a les mêmes parcours mais on commence à avoir cette démarche là on commence à réfléchir parce que l'Allemagne nous a mis la puce à l'oreille aussi sur les besoins qui sont pas exactement les mêmes la culture elle m'en parlant je dis pas que l'Espagne c'était pareil que la France mais du coup il nous a fallu un peu de temps pour comprendre un peu plus ça donc on en faisait un peu en Espagne mais là on va en faire de plus en plus en Allemagne c'est pas systématique comme en France mais je pense pour des produits ou des approches de certains produits qu'on crée de features je peux pas trop t'en parler mais il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'aller voir les users sur place et notamment en termes de brand créer faire des shootings photos tu vois la communauté freelance en Allemagne c'est pas la même qu'en France c'est pas les mêmes manières de représenter les gens c'est comme ça même en Espagne Qui fait la recherche à l'étranger ? Est-ce que les product designers parlent espagnol et allemand couramment ? Non non du tout quand on fait des recherches pour l'instant c'est les prémices on se déplace pas on a quelques PM qui se sont déplacés moi je m'étais un peu déplacé en Espagne aussi en Allemagne on commence donc on a pas encore vraiment mis de process en place mais c'est plutôt PM de ce côté pour le moment parce que du coup c'est les besoins se font sentir et en termes de product design pour l'instant on a pas encore mis en place de process de recherche à l'étranger mais quand je te dis qu'on en fait c'est soit on fait des calls etc mais il n'y en a pas beaucoup je reviendrai dans un an pour voir comment ça est génial on va finir par quelques petites questions comment tu fais évoluer ton équipe ? tu veux dire individuellement ou collectivement ? les deux comment je les fais évoluer ? en fait j'ai créé un plan de carrière déjà c'est une chose ce qui existe dans pas mal de boîtes ça permet d'avoir des milestones très clairs dans l'évolution de carrière de savoir où je peux aller en fait t'as plusieurs possibilités quand t'évolues dans une carrière t'as deux grandes routes on va dire t'as le premier ça va être j'ai envie d'être individual contributor et dans ce cas là je me spécialise j'avance comme ça et donc là on lui donne la possibilité d'évoluer de développer des compétences s'il a envie de le développer on parlait de UX Research tout à l'heure si quelqu'un veut vraiment se spécialiser là-dedans bah ok met des process en place documente explique-nous participe à des side projects ils vont mettre un peu plus en exergue cette compétence là et puis sinon t'as une partie une voie un peu plus managériale où t'as envie d'avoir une petite équipe tu deviens lead il y a des stagiaires qui peuvent s'agriffer à toi il y a des assistantes product designers qui vont arriver plus tard ils vont avoir comme mentor un product designer senior voilà donc ça c'est des manières de faire du coup pour faire évoluer les personnes individuellement et justement ces parcours de carrière c'est toi qui les crées tu les crées avec ton équipe alors j'ai créé la structure je leur ai proposé une structure je l'ai créé aussi en partenariat avec mon CPO et aux validations avec mon MRH mais bah en fait oui et non c'est à dire que moi j'ai fait du benchmark tu vois je me suis renseigné j'ai réfléchi surtout aux besoins et aux objectifs qu'on avait nous et j'ai listé des objectifs et des missions qui étaient déjà existantes et qu'on souhaitait aussi davantage intégrer donc c'était pas de la co-conception mais voilà je l'aurais pas non plus envoyé par la poste en recommandé le week-end quoi mais c'est vrai que on a on a présenté le carrière pass en fait une fois qu'il était terminé mais on a clairement demandé s'ils avaient des questions s'ils voulaient et puis en fait c'est quelque chose qui est mouvant tu vois c'est à dire que tu peux changer tu peux y faire évoluer mais c'est quelque chose qui évolue avec le groupe de chacun exactement tout à fait donc non non on l'a pas fait d'une manière très collective mais par contre c'est quelque chose qui voit évoluer et du coup comment tu fais évoluer ton équipe en tant qu'équipe et ben c'est une bonne question ça on en parlait tout à l'heure je pense qu'il y a un caractère humain tu vois vraiment c'est vraiment le caractère humain pour moi qui est très important tu peux mettre en place des process donc on met des process en place évidemment pour structurer la vie d'équipe donc on impose tu vois des design reviews j'impose par exemple que les one-one que je fais avec mon équipe se fassent en physique et pas en remote c'est les seuls moments qu'on partage un peu en one-one donc c'est quand même important le côté humain donc ça c'est très important parce que du coup ça met en place des valeurs et après comment je fais évoluer collectivement on essaie de faire des événements ensemble on essaie de passer un peu de temps ensemble de faire connaissance et puis quand on fait évoluer en recrutant on inclut dans les rounds de recrutement tout le temps en fait les équipes pour qu'elles donnent leur aval sur les profils tout simplement c'est comme ça à peu près qu'on fait évoluer collectivement l'équipe top après 7 ans chez Malte t'as gravi tous les échelons du design c'est quoi tes prochains défis je suis pas président des Etats-Unis tu vois président des Etats-Unis ouais ouais j'ai envie des Etats-Unis du design chez Malte de quoi chez Malte non bah quelles sont les marches à gravir je sais pas les challenges il y a plein de challenges encore déjà là j'en suis il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire t'as des rôles qui se créent dans le carrière pass je l'ai pas fait que pour l'équipe on a mis aussi un rôle de VP design tu vois donc qui a un rôle un peu plus un peu plus 6 level tu vois donc qui a une vision un peu plus senior des choses donc ça pourquoi pas aller chercher ce rôle là un jour et puis et puis voilà quoi et puis surtout des challenges de tous les jours moi je suis assez je suis assez motivé par par des challenges du quotidien tu vois oui il y a des rôles on va pas se cacher il y a des responsabilités il y a des salaires qui vont avec etc mais clairement des challenges du quotidien tu vois moi monter une équipe voir que mon équipe il s'éclate voir que ça se construit qu'il y a des liens qui se créent ça prend du temps et ça déjà c'est cool quoi donc pour moi c'est ça les milestones en fait pour l'instant c'est aussi de voir l'équipe un peu grandir avancer et puis que cette vision design et ça ça prend du temps aussi et ça c'est les prochaines étapes c'est à quel moment elle se formalise et dernière chose qui est très très importante et c'est le nom de ton podcast c'est le design system c'est in fine avoir un design system produit j'entends là qui intègre aussi la brand pour du coup qu'on ait quelque chose une ossature vraiment solide autour de nos productions d'interface à la fois brand et puis produit alors je vais reprendre ce que tu m'as dit c'est quoi pour toi des milestone design ? les milestone design ça va être alors du coup c'est pas évident mais c'est mettre en place des outils déjà les bons outils les bons outils au bon moment donc ça va être par exemple le bon design system tu vois qu'il soit mature qu'il soit utilisé les milestone design ça va être du coup de progresser dans la manière de produire donc d'être beaucoup plus véloce de se tenir un peu plus au courant d'être dans l'innovation aussi pour moi c'est ça les milestones donc c'est pas vraiment un milestone parce que du coup c'est pas ok on est arrivé à ce moment là c'est bon on a innové on arrête mais c'est de se dire voilà on peut gravir des échelons d'un point de vue expérientiel tu vois on peut vraiment aller beaucoup plus loin pardon c'est la création de nouveaux produits donc de nouvelles expériences là on a sorti une mobile app là il n'y a pas très longtemps une super application mobile malt freelancer où clairement ça c'est un nouveau milestone design c'est une nouvelle expérience on rentre dans le user journey une autre plateforme et du coup ça c'est pareil c'est comment on considère les parcours les user journey avec une nouvelle application comment on l'entre dans les comment on la rentre dans les user journey donc ça c'est pareil c'est un milestone aussi design quoi enfin ok et pour revenir sur ton dernier point le design system et ce qu'on pourrait appeler un brand system ou quelque chose comme ça toutes les boîtes que j'ai faites ont toujours eu la brand et le product design de séparé toi tu concentres tout ce design dans ton équipe comment tu t'expliques que ça soit aussi compliqué de pouvoir mixer le design system et brand design tout en même temps assez facilement bah c'est culturel je pense tu vois c'est juste que le design system c'est des choses en fait qui sont créées enfin historiquement moi je suis pas un spécialiste un grand spécialiste de design system mais c'est quand même quelque chose de très très rationnel ça vient du dev un peu c'est des gens qui sont très cartésiens et c'est pour faciliter aussi tu vois la livrabilité la flexibilité en fait des interfaces au travers des équipes front et design t'as souvent des paires qui se font entre design front et donc du coup pour moi le design system il est déjà éloigné de fait de la brand qui est un milieu beaucoup plus créatif perché donc on va dire donc effectivement je pense que c'est culturel après il y a des boîtes Shopify par exemple ils ont un super design system que tout le monde connait ceux qui benchent le design system le connaissent Polaris je crois il s'appelle et ce design system là il regroupe tout il regroupe même du content il regroupe et donc c'est possible c'est juste qu'il faut installer culturellement cet automatisme là dans ta boîte dire que voilà la brand fait partie d'un design system parce que tu automatises des choses finalement toi aussi même en tant que brand dans le produit mais finalement rien ne t'empêche de le faire en scred de le faire tranquillement de faire un truc brand à côté de faire un truc brand en même temps qu'un design system puisque finalement tu peux tout gérer de le faire et puis de l'imposer au sein de ton équipe et puis de l'apporter petit à petit bah ouais après je vois pas trop pourquoi séparer les deux enfin oui tu pourrais en soi puis de toute façon ça se fait je veux dire concrètement là tu vois Lucie notre DA elle a plein d'assets d'éléments visuels qui sont hors design system tu vois c'est pas du tout c'est pas du tout intégré mais mais à l'inverse quoi pourquoi pourquoi faire ça quoi tu vois pourquoi te séparer les deux alors qu'en fait finalement non non justement je parlais pas de séparer les deux je veux plus dire comme tu dis que ça met du temps à s'instaurer pourquoi au sein de l'équipe design vous le faites pas d'abord dans un premier temps entre vous je veux dire que tout se que tout se crée et que vous le diffusez petit à petit une fois que c'est diffusé au sein de l'équipe design sur la brand et le design system ouais l'étendre petit à petit au reste de la boîte bah c'est juste que nous on est une petite équipe en fait donc tu sais en fait c'est déjà fait ouais on a deux brand designers on a quatre product designers tu vois ça va vite on se parle tous les jours donc dans une plus grosse équipe ouais je pense que ça serait la technique ça serait d'éprouver quelque chose à l'interne et puis après enfin au sein d'une petite d'un petit groupe et puis après l'étendre à toute l'équipe ouais pour l'instant on est pas beaucoup donc la communication passe vite quoi ça marche dernière question qui est l'habituelle de ces discussions est-ce que t'as des ressources des livres des blogs des podcasts à nous recommander des ressources c'est une bonne question alors j'ai pas vraiment de nom là particulièrement moi j'ai un mec que j'adore un terme de créateur on parlait de brand c'est Sagmaster qui a refait l'identité de meetup c'est vraiment un super graphiste un super DA et un super artiste ça en termes de créateur je trouve que c'est une vraie référence après en termes de typos moi j'ai pas trop de noms là à te donner j'ai des typographes comme Pierre Dicciulo qui sont des mecs que j'aime beaucoup des typographes français un typographe français après en termes de ressources j'ai envie de dire Medium qui est une super ressource pour aller chercher de l'article qui est pas une découverte mais qui est quand même une bonne ressource je trouve en termes de design après moi j'aime bien je trouve je sais pas si c'est leur blog mais Airbnb ils ont une partie design ils ont un design dot je sais plus ce que c'est je le remettrai en description mais oui je trouve que tu vois quand il y a l'outil qui a été créé c'était clairement la plateforme qui permettait de connaître ce genre d'outils là et donc moi j'aime bien ces boîtes là se rapprocher des grosses boîtes qui ont des blogs comme ça des newsrooms très clairs voilà pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de nom en particulier de ressources et de blog particulier il n'y a pas de soucis ouais non si les gens veulent te contacter on les renvoie vers ton LinkedIn Twitter je suis pas un gros tweetos mais je répondrai mais sinon LinkedIn je suis assez réactif voilà ouais plutôt ouais top je mettrai tout ça dans la description ça marche merci beaucoup pour cet épisode merci à toi Gauthier et puis à très bientôt ça marche à bientôt au revoir salut vous êtes encore là ? merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast à bientôt dans Design System à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501